Aujourd'hui on va travailler un arbre, on a fait les gros travaux dessus, donc en l'occurrence cette branche, je ne me rappelle plus très bien, tu te rappelles comment c'était ? Elle était vers ici ? Elle était vers tout un travers. Voilà, elle était donc... 4,5 degrés à peu près du trou. Voilà, donc on a ramené ça, on a fait un gros pliage ici, il reste encore du raffia. On a un arbre maintenant qui est quand même pas mal, est compacté. Je vais faire tourner pour que vous le voyez sur toutes les faces. Pas trop vite, sinon vous n'allez rien voir. Donc on avait une branche ici qu'on a coupée, qui a été coupée peut-être au prélèvement. Et donc on a l'écorce qui s'est ouverte là, donc c'est quelque chose qu'on va cicatriser là. Voilà, donc je pense que sa face c'est celle-là, et on a cette face-là. Personnellement je la trouve moins jolie, sa face. Disons qu'après on a cette vue... On a, ouais, voilà, cette vue qui est, ouais, elle est raide, cette branche. Alors que là, on... On la cache un peu. Là, elle est beaucoup mieux là. Donc voilà, et puis ce mouvement-là, moi j'aime bien là. On va désaiguiller, on va faire le même travail que d'habitude. On va se servir de ça, de mettre des plateaux partout. Je filmerai au fur et à mesure. Je découvre, hein, je découvre à nouveau, parce qu'à chaque fois que je reviens sur les arbres, on en travaille tellement que je finis par oublier, hein, je finis par oublier. Ouais, il y a du matériel, hein, il y a une branche à terre qui sautera, ça, dessus. Oui, pour l'instant, on va la garder quand même, hein, parce que, bon, c'est vrai que... Oui, elle va loin, mais bon, il y a... Elle va loin, mais regarde, si tu prends ça, tu la rapproches bien, hein, en supprimant ça. Même ça, hein, on a deux plateaux. Puis je voudrais venir assez bas, là. On va compacter, on va le nettoyer, couper ce qui ne convient pas. Je n'ai pas vu de cassure nulle part, hein, donc, ces arbres sont très torturés quand même, naturellement. On a un peu de raffia qui est resté dedans, qu'on va enlever aussi. Alors, on est vendredi 13 décembre, on est en alerte rouge ici, pluie et vent. Je ne dis pas dehors, le vent s'est calmé un peu, mais là, c'est le déluge, hein. Oui, même, ça commence à inonder la serre. On a désaiguillé l'arbre, il est midi et demi, là, on a mis quoi, il y a Cédric qui est venu, qui est derrière la caméra, qui est venu nous prêter main forte. Donc, voilà, c'est désaiguillé. On a perdu un peu de temps parce qu'on a eu un très fort coup de vent ici. Il a fallu aller caler la serre des Yamadori, enfin, on a commencé à s'inquiéter, donc, on a perdu un peu de temps. Mais là, l'arbre est donc désaiguillé, la lecture est plus simple, hein, on y voit. À trois, donc, on va aller beaucoup plus vite, forcément. Avec un peu de chance, ce soir, on aura terminé et demain, j'aurai le plaisir de le mettre en forme tout seul. Hein ? Ah, non, bon, Thierry, il a dit non, donc, ça va. Bon, c'est son arbre, donc, je ne le ferai pas. Mais, mais bon, ça va être un arbre qui va être très, très beau, hein. Il a beaucoup de caractère, beaucoup de mouvements. Il est presque fait, là, les gros travaux ont été faits dessus. Il réagit très bien, donc, on a eu un peu de soucis. Je ne sais pas si vous voyez, comme cette branche, le désaiguillage, elle a été désaiguillée, hein. Mais, c'est très, très compact. Il y a beaucoup de petits bourgeons. Donc, on va se regarder, ces petits bourgeons. On ne va pas ligaturer jusqu'au bout. On le fera plus tard, quand on pourra les sélectionner et les ligaturer. Là, ils sont trop fins. Si on ligature ça, ça va nous rester dans les doigts. Donc, ce n'est pas le but, hein. Le but étant de le faire repartir en arrière et de le faire bourgeonner. Là, c'est vraiment très, très bien. Donc, je vous fais voir en même temps l'arbre, hein. Donc, voilà les plieurs qui ont été faites, hein. Le tronc de l'arbre qui a beaucoup de mouvements, hein. Et jusqu'au nébari, qui est très joli, hein. Donc, voilà, il y aura un gros jean de l'autre côté, hein. Cette branche qu'on va, donc, travailler en bois mort. Ça va beaucoup plus tard, hein. Voilà l'autre face, la face arrière. J'ai vu le nébari, il est moins joli de ce côté-ci. La courbe est plus molle, hein. Même si en haut, on revient sur du mouvement. Donc, ici, on avait une petite ouverture, hein. Donc, on a... que j'ai... j'ai mastiquée. Donc, voilà, c'est juste... On voit la branche morte, ici. On voit la veine vivante qui contourne, hein. Donc, c'est bougé. Enfin, c'est sans gravité pour l'arbre, ça. Il fait un nœud sur lui-même, à l'arbre. Ça, c'était d'origine, hein. Nous, on n'a pas touché, là. Et on a plié cette branche, donc, on a plié à partir d'ici. On a plié, là. Elle était relevée, elle était en l'air, cette branche. Là, ça sera la branche qui va nous servir de cime. Et puis, le reste, ça va... On a suffisamment de végétation, beaucoup trop. Même, on va finir par habiller avec le reste. Mais, on verra ça plus tard. Maintenant, il va falloir la ligaturer, tout ça. Depuis un certain voyage, j'ai décidé d'être moins laxiste sur la ligature. Donc, la ligature, je la veux un peu mieux. Une grande branche avec un, voire deux fils. Quand la branche, elle commence à s'entourer autour du fil, c'est que le fil est trop gros. On arrête, on change de fil. Pas plus de trois fils sur une branche. Une branche comme ça, je ne veux plus qu'elle soit ligaturée seule. C'est-à-dire qu'on va commencer à ligaturer sur le tronc et arriver ici. Il faut systématiquement que les branches soient ligaturées par deux. La ligature, il ne faut pas le prendre comme une contrainte. Il faut le prendre comme un jeu de réflexion. Il est évident que sur une mise en forme, si ce n'est pas vous qui l'avez fait, vous n'allez pas savoir où et comment on va aller. Si on a décidé de plier cette branche vers ici, forcément, il vaut mieux avoir un fil qui soit dans ce sens-là. C'est-à-dire, il va tirer dessus, plutôt qu'un fil dans l'autre sens. Parce que si on plie comme ça, il va faire ressort. C'est là qu'on casse. L'estrie est à 45 degrés, donc écarté. Bon, des fois, il faut jongler. Regardez un peu quand on a des branches, donc il faut jongler un peu avant. On triche un peu, mais ça passe toujours. Autre chose, ne passez jamais au ras d'une branche. Parce que si vous passez au ras d'une branche, vous vous fermez l'éventualité de prendre le fil qui va passer à côté. Si vous passez un fil qui est vraiment au ras de la branche, vous ne passez plus votre autre fil. Donc, tenez-vous toujours à la grosseur d'un fil écarté de cette branche. À arriver en bout, on fait une boucle. On ferme la boucle de manière à ce qu'on n'ait pas de ligatures qui s'en aillent, quoi. De branches qui se déligaturent par elles-mêmes. Il faut toujours choisir sur le fil le moins gros possible pour que ça soit esthétique. Mais il faut un fil efficace. Si vous ligaturez cette branche, que vous avez le fil, que vous faites ça, et que la branche a refait ça, c'est que votre fil n'est pas assez gros. Ça ne tiendra pas. La personne qui va le mettre en forme, si elle le plie et que ça revient, ça ne tiendra pas. Si vous commencez à plier et que vous voyez que vous avez mal au doigt pour plier une branche comme ça, c'est que quand vous avez un F10, c'est que le fil est trop gros. Il ne faut pas hésiter. On s'aperçoit que le fil est trop gros ou pas assez gros. On change de fil. On déligature et on change de fil. Parce que la ligature, c'est ce qui fait tout. Il faut faire l'effort de bien ligaturer. Donc ici, on sait qu'on va avoir un gros pliage ici. Donc là, on va faire un renfort. On va plier ça pour avoir la tête qui soit dégagée. On pourrait mettre la tête ici. Ça ne sera pas plus mal d'avoir cette partie qui est très jolie, visible. On avance tranquillement. Cédric est parti. Il fait nuit. Quelle heure il est ? Il doit être 5 heures au moins. 6 heures. 6 heures il est. Pas le bruit. Donc voilà, on a commencé. On ne ligature pas tout. On a décidé d'éviter de casser les petites chandelles. Pour éviter ça, on ne ligature pas. Donc on a commencé. Bon, là devant, ce n'est pas fait encore. On a fait la tête. On a fait sur l'arrière. Donc les plateaux qui commencent à apparaître. Donc forcément, ils ne sont pas bien à plat parce qu'ils ne sont pas ligaturés. Tout ça, ce n'est pas ligaturé. Il n'y a que les grosses branches qui sont ligaturées. Tu viens de le finir ça. Donc ça, on va mettre en place. Ça va me faire trois plateaux supplémentaires. Là, c'est pareil. On va faire un plateau ici en bas. Ok, donc on en fait un ici. Un plateau là. Et l'autre plus bas. Voilà. Après, celle-là, on va la conserver. Je ne sais pas trop comment. On va la conserver là. Là, il y a du moins de... On n'a pas regardé. On a attaché au départ parce que ça nous gênait. Donc là, je pense qu'on va couper beaucoup. La tête, elle est pas mal. On a du moins de... À certains endroits, on a des trous, mais bon. Sous-titrage ST' 501. On a fait une mise en forme des branches principales. On a eu beaucoup de petites chandelles. On a conservé des choses qui vont disparaître, comme cette branche, parce qu'elle est liée. On a conservé pour faire une tête plus dense. Bien qu'il y ait des trous dans la tête, on a un trou devant, on a un trou derrière, par côté. Et bon, c'est la culture maintenant. Ça sera réglé, je pense, en un ou deux ans, ça sera réglé, ça. Les plateaux, ils sont déjà très denses. Donc, avec des toutes petites chandelles, beaucoup de petites pousses de chandelles qui font moins d'un centimètre. Donc, ligaturer ces petites chandelles, c'est prendre un risque. Et hier, je n'ai pas voulu prendre le risque de casser 60 à 80 % de ces petites chandelles. Les plateaux sont jolis. Bon, ils ne sont pas réguliers, mais ils sont jolis. Ils sont denses. Par le pincement des chandelles au printemps, on va réguler tout ça. Ensuite, la ligature, puisque ce n'est que la première mise en forme. Quand je dis la première mise en forme globale, puisqu'on avait déjà tordu les branches, je pratique toujours par étapes. Donc, les grosses plieures, on les fait en premier. Donc, ça a été fait au mois de mars sur cet arbre de cette année. Donc, cette branche était en l'air, elle venait par là. Donc, on l'a fortement baissée. C'est un arbre qui est très élégant, avec un très bon mouvement sur l'avant. Voilà, avec beaucoup de petits plateaux sur tout le tour, à l'arrière. Quand on le voit, c'est joli. Mais évidemment, cette branche qui a été coupée, elle sera travaillée en jean. Donc, elle sera fortement réduite. Et on a partout des petits plateaux qui viennent, qui se mettent en place. Il y en a encore trop. Comme cette branche, je l'ai conservée. Celle-ci, parce qu'elle est placée très haute. Donc, ça va boucher le trou. Effectivement, elle n'est pas très forte, cette branche. Donc, avec toute la végétation qu'on a supprimée, ça demande maintenant de la culture. Il va aller sur les étagères et il va rester tranquille le temps que lui le demandera. Donc, au mieux, on y remettra les mains dedans l'année prochaine à la même époque. Au pire, ça sera en 2021. Donc, voilà. C'est un arbre qui me plaît beaucoup. Je ne sais pas si sur la vidéo, il a le même rendu que sur la réalité. Un arbre qui me plaît beaucoup parce qu'il est très élégant. Un arbre qui est très, très élégant. Avec un beau mouvement. Je filme. C'est intéressant pour moi parce que quand j'ai un film sur un arbre, j'ai un historique sur l'arbre. Ce qui se dit, ce qui se fait sur l'arbre. C'est pour ça que je dis les dates. Parce que moi, quand je revisionne par la suite, j'ai l'historique de l'arbre. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. Si jamais ça vous intéresse, vous venez nous voir au studio, participer à nos ateliers. Bien évidemment, je ne peux pas prendre 50 personnes. Mais une à deux personnes en plus, ça passe, c'est gratuit. Ça nous fait plaisir. On ne fait que s'amuser. On ne se prend pas la tête avec le bonsaï. Sous-titrage ST' 501